Alors, est-ce qu'il n'y a pas une commande résumée ? Bois le thé discrètement. Précédemment, dans Phoenix Wright. Vous pouvez regarder la commande résumée ici présente. Mais je vais vous faire un résumé maintenant quand même. Donc, nous incarnons un avocat, Phoenix Wright. Et nous avons notre assistante qui s'appelle Maya, qui fait du spiritisme. Voilà, elle est médium, c'est un peu la bosse, elle est vraiment cool. Notre client qu'on défend aujourd'hui à la barre, Max Galactica, aussi appelé Pierre-Paul Jacques, c'est son vrai nom. C'est un magicien qui est accusé de meurtre sur Loïc Hulaire, 52 ans, directeur du Grand Circulaire, voilà. Pourquoi il aurait tué, lui, on ne sait pas. Du coup, on le défend, on est sûr qu'il est innocent, voilà. Et cette moustache ! Et qu'est-ce que je voulais dire de beau ? Qui est-ce qu'il y a d'autre comme protagoniste ? Alors, on est persuadé qu'en fait, c'est lui qui a fait le meurtre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des années... Non, il y a un an, je crois. Qu'est-ce que c'était ? Les incidents. Qu'est-ce que c'était ? Il y a six mois. Il y a six mois, il y a six mois, Accro et Bait, et donc Accro et Bat, lol. Accro et Bat, qui sont frères, en fait, ils travaillent au cirque, voilà. Et en gros, il y a le lion ici présent qui s'appelle Léon, qui a été abattu par Monsieur Loyal parce qu'il a mordu un des artistes, ok ? Et en fait, du coup, il a été mordu à la tête et il est dans le coma, son frère Bat, voilà. Et donc, du coup, lui, pour se venger de la direction du cirque, etc., il aurait tué Monsieur Loyculaire. Voilà, apparemment, ça serait ça. Dans le cirque, il y a aussi Frizet, qui est un clown. Il y a Monique, qui est celle qui... c'est la doncteuse, voilà. Et il y a Mike, qui est un ventriloque. Voilà pour ce qui est des personnages. Comment tu as innocenté, le ventriloque ? On ne l'a pas encore innocenté, mais en tout cas, on accuse Accro pour le moment, voilà. Et oui, il y a Accro qui en veut à Monique aussi, du coup. C'est vrai, Accro en veut à Monique. Pourquoi, déjà ? Petit carré de chocolat ? Imagine, tu peux choisir n'importe quel nom pour ton duo d'acrobates et tu choisis Accro et Bat. C'est le seul qui ne veut pas la pécho. Alors oui, parce qu'il y a aussi un truc que je ne vous ai pas dit. C'est que dans ce jeu vidéo, absolument tout le monde veut se taper la gamine qui a 16 ans. Ça va du juge qui a 60 ans passés au... Ouais, c'est du code d'or, ouais. Ça va du juge au ventriloque qui a 31 piges jusqu'à Max qui a 21 ans. Et même lui, il vous laisse la faire. Voilà, c'est catastrophique. Même Phénix ! Il n'est pas propre ce record. Voilà, on le garde, on le garde de côté. C'est genre totalement illégal. Alors en fait, ce n'est pas illégal au Japon, à Ellucian. Et c'est un jeu qui date... Même Maya, ouais, c'est vrai, même Maya. En fait, Justice for All, pour info. Justice for All est sorti... Attention, la police du swag arrive. Justice for All est sorti en 2002. Donc ça n'excuse rien, mais voilà. Quand ça date, vous vous rendez bien compte qu'il y a des trucs qui sont un peu passés. Et au Japon, c'est légal. C'est normal. Au Japon, à partir de 16 ans, tu peux te marier avec un majeur sans aucun souci. Voilà. C'est normal. Eh bien, allons-y. C'est parti. Alors, je... Je mâche mon chocolat, attendez. J'ignorais cet aspect cringe du jeu. Japon. Difficile à avaler, hein. Complètement. Alors oui, parce que du coup, lui, il a la mine des confites. Parce qu'en fait, il vient d'apprendre que ça serait lui qui aurait tué Monsieur Loïculaire. Alors qu'en fait, c'est lui qui est accusé depuis le début. Donc, voilà. Oui, c'était très bien dans le contexte de Wasapi, exactement. Quand je pense qu'il semblait être le plus droit de toute la troupe. Eh bien, incroyable. Accro n'a pas essayé de vous faire porter le chapeau volontairement. Accro, vraiment ? Alors oui, parce que voilà ce qu'on sait aujourd'hui. C'est vrai. Comment il a tué Loïculaire ? Alors déjà, vous voyez, c'est pas ça ce que je voulais montrer. Ça, c'est la photo du crime. Donc, Loïculaire est tombé sur ce qui semble être un coffre. Et en fait, pas du tout. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Accro, donc l'un des acrobates qui a voulu venger son frère, qui s'est fait mordre à la tête par le lion, il a lâché par la fenêtre cette statue en bronze. Voilà. Et du coup, c'est ça qui l'a assommé. C'est ça qui l'a tué, en fait, sur le coup, le directeur du cirque. Et en fait, comme cette statue en bronze, c'est un peu tiré par les cheveux comme jeu, comme cette statue en bronze, elle est à l'effigie de Max, tout le monde... En fait, il y a eu des témoins sur la scène du crime. Et les gens ont vu l'ombre de Max Galactica. Et du coup, ils ont dit, c'est Max. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était la statue qui est tombée nette. Et donc, il est mort comme ça, quoi. Voilà. Psst, psst ! Ça prouve quand même que je suis pas très aimée. Mais non, pas forcément. Hé, les gars, j'arrive avec un nouvel élément pour vous aider. Et vous, vous m'ignorez ? Oh, inspecteur detective ! Oh, mais c'est pas trop tard. Je vais me rentrer, il mérite d'être condamné de toute façon. Allez, inspecteur, je vous demande pardon, mais détentez-vous un peu. Prenez donc un verre de lait, vous m'en direz des nouvelles. Et si je vous faisais un tour des cartes, inspecteur ? Un tour de cartes, pardon. Bon, et bah, si vous insistez... Je pense que je peux faire ça, en fait, pour le son. Les témoins savent pas faire la différence entre des gens vivants et des statues en bronze. En fait, c'était la nuit, et eux, ils avaient pas une visibilité de ouf non plus. Voilà. Je vais faire ça. Oui, oui, je sais que c'est fort. Je suis en train de faire des petits réglages. Voilà. Hop. Oui, voilà, en pleine tempête de neige, exactement. En fait, il faisait nuit, pleine tempête de neige, et les témoins, ils étaient loin. Ils étaient pas juste à côté. Donc c'est pour ça. Après, le jeu est un peu tiré par les cheveux, en général. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, ça devrait être bien, normalement, je pense. Ouais, j'ai reçu mon nouveau casque, Farmer. Il est trop bien. C'est un cercle sans fin, parce qu'à chaque fois, je reprends un morceau de chocolat, donc du coup, à chaque fois, je me retrouve à mâcher. C'est mieux, là. Mais là, c'est bien, là. Et si on reparlait de ce nouvel élément ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Tenez, le voilà. Hein ? Ça ? C'était dans la loge d'accro hier. C'est le résultat de notre enquête. Ah ouais, vive le chocolat Côte d'Or, c'est trop bien. Vous pourrez y jeter un coup d'œil plus tard. J'ai peur que Von Karma n'apprécie pas ce que vous faites pour nous, vous savez. C'est pourquoi tout ceci est top secret, hein ? Les détails, je peux pas vous en parler. En plus, vous n'êtes pas de notre côté. Mais jusqu'à présent, tout s'est passé au tribunal comme prévu. Pourtant, Von Karma avait l'air de s'impatienter. Vous finirez bien par tout comprendre, la miss. Hier, on a mis en place nos plans définitifs. Plans définitifs ? À ce propos, le procureur m'a donné un message pour vous. Le jugement intervient au tout dernier instant. Voilà, c'est tout. Et c'est tout pour moi aussi, je rentre chez moi. Ok. Je me demande ce qu'elle a bien pu vouloir dire par tout dernier instant. Je vais en acheter ce soir en course alors que je suis au régime. Ça sera de ta faute, évidemment. Ça peut pas être la mienne. Ah, je suis désolée. Mais c'est trop bon, le chocolat Côte d'Or. Tout ça m'a paru plutôt inégmatique. Alors, autre chose. Ah, me faites pas peur comme ça. On dirait bien que l'accusé a reçu un gros paquet envoyé par le cirque. Hein ? Pour moi ? C'est du lait. La réception ressemble à une laiterie en ce moment. Alors, je vous conseille de vous y mettre avant qu'il ne tourne. Hello tout le monde, je viens de finir les best-ofs de Lorenza sur GTRPZ. Les OST de Violet Evergarden mises par le monteur font grave plaisir. Plus montage incroyable. Bah, c'est Mouzi qui a monté les deux best-ofs que louent. Merci beaucoup pour elle, c'est gentil. Une laiterie, juste pour moi ? Une laiterie. 30 décembre, 14h27, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, à tous ceux qui sont un peu deg de prendre le jeu en cours de route parce que l'enquête est en cours de route, etc. Sachez que d'ici une heure, on passe à, même pas, on passe à une toute nouvelle enquête. Voilà. Donc, c'est peut-être l'occasion pour vous, justement, de suivre une enquête depuis le début. La séance est ouverte, sommes-nous prêts à reprendre cette affaire ? Mademoiselle Von Karma, veuillez reprendre là où vous étiez avant la pause. Poursuivons la déposition d'Accro et reparlons de ses rapports avec la victime. Je voudrais que la défense nous présente des preuves. Pour quel motif Accro aurait-il tué la victime ? Ce genre de preuves, voyez-vous ? Ce genre ? C'est compris, Monsieur Loche. Oui, votre honneur. Veuillez poursuivre votre témoignage. Ah, nous arrivons enfin au mobile. Nick, tu es prêt ? Fais-moi plaisir. Ne pose pas les questions dont tu ne veux pas entendre la réponse. Ah, ça veut dire qu'on n'est pas prêts. La meilleure enquête, selon moi, celle d'après, mais c'est juste mon avis. Bon ben, on verra. Nos parents nous ont abandonnés quand nous étions petits. C'est à ce moment-là que Monsieur Loyal du Grand Circulaire nous a récupérés. Je suis devenue acrobatte à l'âge de 9 ans. Je voulais payer ma dette envers Monsieur Loyal. C'était le but de ma vie. Hmm. Hmm. Vos intentions sont nobles. Comme vous venez de l'entendre, le témoin était très proche de la victime. Comment peut-on même suggérer qu'Accro ait pu tuer quelqu'un qui l'aimait autant ? Je suis d'accord. Comment pourrait-on penser une chose pareille, Monsieur Wright ? Par conséquent, un contre-interrogatoire semble inutile, n'est-ce pas ? À vrai dire, je me posais la même question. Pour quelle raison accro aurait-il pu vouloir tuer Monsieur Loyal ? C'est peut-être ma dernière chance d'y répondre. Euh. J'essaye. Est-ce que je souhaite contre-interroger ou pas ? Ouais. La défense a le droit de contre-interroger le témoin. Vous n'avez vraiment aucun tact, Monsieur Phoenix Wright. La justice ne vous intéresse pas. Vous ne cherchez qu'à fabriquer un mobile. En ce cas, Monsieur Wright, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Ok. Ouais, il a l'air sympathique, du coup, ce n'est pas lui. Ça ne veut rien dire, ça, hein ? Nos parents nous ont abandonnés quand nous étions petits. Alors. Nous ? Oui, mon frère Alec et moi. Comment ? Vous avez un frère ? Bah oui, il a un frère. Quel âge aviez-vous à ce moment-là ? Moi, j'avais 8 ans et mon frère en avait 4. Hmm. Vos parents étaient plutôt cruels. Aujourd'hui, on n'a plus de regrets sur ce qui nous est arrivé à cette époque. Parce que cela nous a donné la chance de rencontrer des gens merveilleux du cirque. Nick, même le juge est au bord des larmes. Visiblement, il aime les sensibleries. On ne pleure pas au tribunal, continuons. Ouais, le juge n'est pas trop au courant du dossier, ouais. Le témoin est prié de poursuivre. J'ai un bon plan, Ratus, pour les plus de 18 ans. Le Pass Culture est éligible dans toute la France grâce à l'appli Pass Culture. On a 300 euros de données pour tout ce qu'on veut. Livres, jeux vidéo, cinéma. Il suffit de réserver et de se pointer au magasin, puis de montrer la réservation. Je trouve ça sympa de partager ça. Trop bien, Kyolou. En vrai, si tu es sur le Discord, mets-le dans le channel Astuce Ratus. Alors, c'est à ce moment-là que M. Loyal du Grand Cirque Hulaire nous a récupérés. Comment décririez-vous vos rapports avec M. Loyal ? C'était à la fois un oncle, un père et un grand-père. M. Loyal et mon frère sont ma seule famille. Hmm, et les autres membres de la troupe ? Tout ceci remonte à plus de 15 ans. À cette époque, il n'y avait que très peu de spectateurs. Alors, personne ne se souciait trop de nous. Ils avaient d'autres préoccupations. Mais M. Loyal, il prenait toujours le temps de venir nous voir, de sourire. Quelle belle histoire. C'est pourquoi je voulais tant l'aider. Je souhaitais le remercier. Nick, Accro est vraiment un type merveilleux. Je sais, il a l'air sympa, ce qui rend ma tâche encore plus dure. Bon, depuis combien de temps exercez-vous votre métier ? Alors, depuis donc l'âge de 9 ans. Merci beaucoup à Dirk Sander pour le sixième mois. Merci. Je suis un ratus de l'ombre. J'adore ton contenu. On passe toujours un bon moment sur tes streams. PS, je viens de me faire vacciner, mais je me suis fait avoir par la fausse publicité. Je ne capte pas la singe. Et aïe aïe aïe, quel dommage pour cette publicité mensongère. Quel dommage. Il me semble que le pass culture, c'est uniquement pour ceux qui vont avoir 18 ans cette année. Par contre, non. À ça, je ne sais pas, Lalio. Aucune idée. Il me semble que Domingo en avait parlé pendant Popcorn. Salut, Deltnira. Merci pour ton petit message. Donc, euh... Ok, l'âge de 9 ans. Donc là, j'attaque. Vous êtes devenu acrobate aussi jeune que ça ? J'ai supplié Monsieur Loyal de me laisser faire jusqu'à ce qu'il accepte. Et depuis, j'ai toujours été incroyablement fort physiquement. C'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé de monter un numéro avec mon frère. Salut, Playordieuse. On nous appelle Alec Loche et Oleg Loche. Les frères volants, on est très connus. J'ai même entendu parler de vous en Allemagne. Menteuse. Tout ça pour vous dire que mon seul but était de me rendre utile. Vous êtes un jeune homme vraiment remarquable. Le juge le regarde comme un père fier de son petit. Ah ok, donc, bah, Edith, ce qu'a dit Kyolou tout à l'heure sur le pass culture, c'est que l'année de tes 18 ans. Ok. Eh bah, profitez-en du coup. C'est la spéciale Arjab, c'est ça. Je voulais payer ma dette envers Monsieur Loyal, c'était le but de ma vie. N'avez-vous jamais eu de différent avec Monsieur Loyal ? Comment osez-vous poser une telle question, Monsieur Phoenix Wright ? On dirait que la déposition du témoin vous est passée au-dessus de la tête. Sa déposition, tout comme les sentiments profonds qu'il éprouvait pour la victime. Vous feriez mieux de réfléchir, Monsieur Phoenix Wright. Et réfléchissez bien. Aïe ! J'ai beau tourner l'histoire dans tous les sens, je n'arrive pas à croire que ce témoin ait pu tuer la victime. Exactement. J'espérais bien que vous en viendrez à cette conclusion, votre honneur. Nick, je suis désolée, mais tu sais, je suis de leur avis. À force de courir après la vérité, j'ai réussi à me faire passer pour un idiot. Je pense que ça suffit pour l'instant d'analyse les raisons qui auraient pu pousser ce témoin à tuer la victime. Ne fais que me convaincre de l'improbabilité de sa culpabilité. Vous avez parfaitement raison, votre honneur. Oh, mais n'importe quoi ! Monsieur Wright, permettez-moi de vous poser une question. Mais ouais, mais à Eluthiane, en fait, Von Karma, c'est l'avocate de la... de l'attaque, en fait, c'est le procureur. Du coup, c'est pas un peu son but, en fait, de nous mettre des bâtons dans les roues ? Merci beaucoup, Esapheny, pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait. C'est le procureur, quoi. Je vous écoute, votre honneur. Quel était le mobile d'accro ? Pourquoi aurait-il tué M. Loyal ? Hein ? Vous pouvez me l'expliquer ? Ah, mais non. Attendez, pourquoi il aurait tué M. Loyal ? Faut que je me remette dans l'épreuve. Alors, la photo du lieu du crime, le haut de forme, les papiers. Donc, Max Galactica voulait avoir une augmentation de salaire, OK ? Le poster, donc ça, c'est la bouteille de jus de fruits. C'est une altercation entre le ventriloque et Max Galactica. Le plan du cirque, on s'en fout. Le singe qui prend soin d'accro, on s'en fout. Le lion a été abattu par M. Loyal car il a mordu un des artistes, son frère. OK. Coup violent asséné derrière la tête. Photo de remise des prix. OK, donc c'est Max Galactica qui a reçu un prix. Ça, c'est une note qui a été mise par Accro dans la poche. En fait, en gros, il a mis dans la poche de Monique le mot. En fait, je crois qu'Accro, il voulait tuer Monique. Et en fait, il a tué l'oïculaire qui a trouvé le mot. Donc, je pense qu'en fait, il ne voulait pas du tout tuer. Il ne voulait pas le tuer, en fait. Écharpe de batte tachée de son sang et légèrement poivrée. Pourquoi il y a un flacon de poivre ? Pour faire éternuer ? Écharpe de batte tachée de son sang légèrement poivrée. En gros, il aurait fait éternuer batte. Monique serait à l'origine de la morsure à la tête. Mais en fait, c'est ça dans ma tête. En gros, il a voulu tuer Monique, qui est la dompteuse de lion. Il n'a pas voulu tuer le directeur. Il a voulu tuer sa fille, celle qui est à l'origine de la morsure au crâne de son frère, en fait. Le poivre aurait fait éternuer le lion. Ouais, c'est ce que je me dis. Ou il aurait fait éternuer le frère, Alec. Et le lion déstabilisé aurait refermé la mâchoire, tu vois. Je ne sais pas. Et c'est vrai que... Attends. Dans les anciens témoignages, il disait... Le lion avait l'air de sourire. Le lion avait l'air de sourire au moment de refermer sa gueule. Monique a carrément mis du poivre, c'est sûr, en fait. Pour faire éternuer le lion. Et c'est pour ça que tout le monde dit que le lion avait l'air de sourire. Parce que c'est un truc qui a été dit plusieurs fois, ça. Ouais, il avait l'air de sourire au moment de refermer la mâchoire. Mais c'est ça, en fait. Quelle idée de mettre sa tête dans la gueule du lion ? Mais c'est un cirque, Yoyo ! Du coup, c'est vrai, c'est une idée farfelue, mais c'est un cirque. Et du coup, ça faisait partie du tour. Et là, il avait envie de faire le test. J'ai trimé comme un diable pour en arriver là, je ne vais pas dire non. Ah, je suis toute, oui. Veuillez éclairer nos lanternes. Donnez-nous les preuves qui confirment le mobile d'accro dans l'assassinat de Monsieur Loyal. Alors, là, c'est compliqué. En gros... Oui, c'est Monique qui a demandé à Bat de le faire, c'est vrai. C'est vrai. Ses yeux étaient humains, ils savaient ce qu'ils faisaient. Alors, là, ça va être compliqué. Parce que du coup, dans ce jeu, il faut montrer vraiment la bonne pièce à conviction au bon moment. Du coup, les preuves qui confirment le mobile d'accro dans l'assassinat de Monsieur Loyal. Moi, je dirais que c'est ça. À l'assassin, vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a six mois ? Je possède la preuve irréfutable de ce qui s'est produit. Rendez-vous à 10h ce soir dans la cour du foyer. Le chapeau ! Alors, ouais, il y a un running gag sur cette enquête. C'est toujours le chapeau. Quand je galère, c'est le chapeau. Je ne peux pas save. Il ne donne pas la possibilité de save sur cet écran, malheureusement. Ou alors, c'est soit le petit mot, c'est soit la note, soit c'est carrément le profil du frère, avec marqué « mordu à la tête par Léon il y a six mois ». Vas-y, je vais voir si ça marche comme ça. Permettez-moi de récapituler. C'est pour ça qu'Accro a tué Monsieur Loyal ? C'est exact. Je suis sûre que la défense ne verra aucun problème à me préciser la chose suivante. Que devons-nous déduire de la pièce à conviction que vous venez de présenter ? Est-ce que vous êtes supposé en déduire ? Ça n'a pas marché. On dirait que vous venez de remporter le titre du plus beau flop judiciaire. Bon. Alors, attendez. Je vais save à partir de là. Du coup, je vais garder mon malus de 2. Ta cam était mieux avant, plus en bas. En fait, il y a des scènes où elle sera mieux ici, et il y a d'autres scènes où elle sera moins bien. Donc, ça dépend. Alors, Monsieur Wright, dépêchez-vous de prouver quelque chose. Il va falloir réfléchir à 100 à l'heure. La barre en haut à droite, c'est ma vie. Allez, Lucia, non. En gros, là, t'as vu, j'ai perdu 2 trucs de vie, quoi. Re-risotto. Vas-y, j'essaye un autre truc. Donc, si la preuve, c'est pas son frère en mode... Voilà ton mobile. Ton mobile, c'était de venger la mort de ton frère. Bah, je vais juste montrer la note. Ah, c'est pas ça non plus. Ok. Je vais essayer, je vais recharger. Et je vais montrer le mouchoir pour voir. Le chapeau, en fait, c'est une pièce à conviction, mais je trouve que c'est très tiré par les cheveux. Et à trois reprises, on m'a dit que c'était ça, la pièce à présenter. Et moi, j'étais en mode, non, mais n'importe quoi. Ah ouais. Bon, vas-y, je vais... Je sais pas ça. Ça se trouve, faut que je dise que j'ai rien, en fait. Je ne présente plus rien. Nick ? J'ai même pas besoin de réfléchir, c'est évident dès le départ. Votre honneur ? La raison pour laquelle Accro a tué M. Loyal est improuvable. Oui, parce qu'en fait, il voulait tuer Monique, il voulait pas tuer M. Loyal. Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'Accro n'avait aucune raison de vouloir le tuer. Bon, voilà, en gros, ça, c'est un peu compliqué dans ce jeu. Genre, vous voyez, là, la réflexion, je l'avais depuis le début. Je savais qu'en fait, Accro, il voulait pas tuer M. Loyal. Il voulait tuer Monique, de base. Et il s'est trompé. Il a pas capté qu'en fait, c'était pas Monique. Et du coup, j'essaye de montrer des pièces à conviction en mode « Mais en fait, voilà, regardez, il y avait un truc avec le frère. » Mais en fait, ce qu'il fallait dire, c'était non, quoi, pour provoquer ça, quoi. Donc c'est ça qui est toujours un peu compliqué à chaque fois dans ce jeu, je trouve. C'est de vraiment mettre le bon dialogue au bon moment alors que t'as la bonne réflexion, quoi. Votre tentative idiote de nous berner idiotement par des propos aussi idiots, auriez-vous oublié ? Vous avez bien lancé une accusation contre ce témoin, n'est-ce pas ? Si mes souvenirs sont bons, voici le véritable assassin de M. Loyal. Si vous voulez aller direct au fond des choses, alors oui, c'est à peu près ça. Au fond des choses ? Accro, vous n'aviez pas du tout prémédité à l'assassinat de M. Loyal, n'est-ce pas ? Votre cible n'était pas M. Loyal, ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit que M. Loyal n'était pas la cible du projet d'assassinat en question. Il n'avait pas prévu de tuer l'oéculaire. Quoi ? Silence ! Huissier, je vous autorise à recourir à la violence contre tout fauteur de trouble. M. Wright, sentez-vous de discréditer complètement ma cour ? M. Wright ? Ah, j'ai eu le même dialogue. Insinuez-vous que Accro avait dans l'idée de tuer quelqu'un d'autre ? Maya, techniquement, c'est l'assistante de M. Wright. Allez, lui, tiens. Et elle est médium, donc il y a un peu de fantastique dans le jeu. Elle communique avec les fantômes et tout. Monéculaire ? Mais cette jeune fille n'est-elle pas la fille de M. Loyal ? Accro, votre cible ce soir-là. C'était-elle, n'est-ce pas ? Injection ! Von Karma goûte ! Vous n'avez pas à répondre ! C'est une question destinée à vous incriminer ! Injection ! Il devrait facilement pouvoir répondre à ma question. Si j'ai tort, il lui suffit de dire, vous avez tort, c'est tout. Et c'est tout, hein, M. Phoenix Wright ? Ça suffit, M. Wright. Permettez-moi de... Merci à Bubble Buyer pour le sub, merci beaucoup. Ouh ! Seule la mort aura le droit de m'interrompre. Hein ? Elle est perchée. Quant à vous, M. Phoenix Wright, des preuves immédiatement ! Je veux savoir pourquoi Accro voudrait la mort de Monique. Oui, moi aussi. J'exige qu'on m'apporte des preuves. Présentez les preuves qui indiquent qu'Accro voulait tuer cette jeune fille. J'ai même pas pu save. Les preuves qui voulaient tuer la jeune fille. Alors là, j'hésite entre donner la note et montrer le profil du frère. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc je vais donner la note pour voir. Accro, est-ce que ceci vous dit quelque chose ? C'est... C'est le bout de papier que nous avons retrouvé dans la queue de pied de M. Loyal ? Bye, Pia ! Des bisous. Dans la queue de pied de la victime ? Accro en est l'auteur. Son titre, c'est « À l'assassin ». Ironique, non ? Elle devait servir à faire venir quelqu'un dans la cour du foyer à 22h. Vous voulez dire... Qu'il a donné rendez-vous à l'oïculaire avec cette note ? Il y a néanmoins un tout petit problème. Problème ? Accro a bien placé cette note dans la poche de quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'était pas, M. Loyal. Vous voulez dire... Que c'était pas pour... C'est exactement ce que je veux dire. Cette note a été écrite pour... Monique, Hulaire et personne d'autre. Silence, silence ! M. Wright, votre petite théorie. C'est la vérité, votre honneur, c'est pas une théorie. Monique n'a pas réalisé que la note lui était destinée, c'est tout. C'est la raison pour laquelle le matin du crime, elle l'a affichée dans la cafétéria. C'est à ce moment-là que son père... Je veux dire, M. Loyal a vu le mot ? Exactement. M. Loyal s'est donc rendu dans la cour du foyer à la place de Monique. Et cette erreur lui a coûté la vie. Quant à Monique, elle vit toujours. C'est... C'est incroyable ! Je le save. Souvenez-vous du témoignage d'accro tout à l'heure. Je n'aurais pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Voilà, donc c'est ça, il n'a pas vérifié qui était en bas, en fait. Jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps, parce que si j'avais fait une chose pareille, je serais passée par-dessus la fenêtre. Accro ignorait complètement qui était arrivé dans la cour. Il lui était impossible de se pencher par la fenêtre pour voir qui était en bas. J'y suis ! Accro pensait que la personne en bas était Monique. Et là, il a lâché le buste. Hé, Nick ! Monique est dans la salle, n'est-ce pas ? Elle entend tout ? Oui, et j'ai bien peur que cette histoire devienne de plus en plus dure à avaler. J'espère qu'elle va pouvoir tenir le coup. Accro a écrit cette note à Monique. Un idiot aux propos idiotement idiot. Votre idiotie est telle que vous m'avez fait perdre le fil. Très bien, M. Phoenix Wright, si vous êtes si sûr de vous, expliquez-moi ceci. Je possède la preuve irréfutable de ce qui s'est produit. Cette phrase figure bien sur la note, en effet. Eh bien, si la note était destinée à Monique Hulaire, alors... En fait, la preuve, c'était le poivre. Et du coup, le poivre était dans le coffre. Et la preuve, c'est le poivre qui avait éternué le lion. Et c'est pour ça qu'il a refermé la gueule sur la tête du frère de Accro. Là, on se rend compte qu'en fait, Accro, il ne voulait pas du tout tuer le directeur. Euh, Accro, oui, c'est ça. Cette note accuse Monique Hulaire d'être une meurtrière. Vous avez enfin compris ? Comment ? Mais qu'est-ce que vous venez de dire ? M. Loyal avait compris le sens de la note. C'est pour ça qu'il est allé dans la cour. À la place de sa chère fille. Eh oui ! Il a voulu protéger sa fille, en fait. N'allez pas plus loin, M. Wright. Quel est donc l'incident dont parle la note ? Il s'agit d'un incident survenu il y a six mois. Je vais vous l'expliquer. Et je suis en mesure de montrer à la cour ce qu'il s'est passé à l'époque. Imbécile ! Attendez, vous êtes sûr que ces événements ont un rapport avec l'affaire ? Ah bah, plutôt deux fois qu'une même, je dirais. Je pensais pas que ce jeu était comme ça. Je pensais que c'était super facile, alors que pas vraiment. Non, c'est pas super facile. Il y a des moments où c'est très simple, comme il y a des moments où c'est beaucoup plus corsé et où il faut s'y reprendre à plusieurs fois. L'amorce de l'affaire d'aujourd'hui remonte à six mois. Date de l'incident. Vraiment, Nick ? Eh bien, si c'est le cas, dépêchez-vous donc de nous en dire plus. Quelle est donc cette preuve irréfutable dont parle ce mot ? Je meurs de savoir ce que c'est. Si ma réponse ne tient pas debout, le juge va croire que je bluffe. La preuve irréfutable de l'incident d'il y a six mois est... Soit l'écharpe de Bait, taché de son sang et légèrement poivré. Soit le coffre. Soit le contenu du coffre. Alors, Meltox, le jeu est disponible sur absolument toutes les plateformes, même sur la Switch. Écoutez, je vais donner le poivre pour voir. Si c'est pas le poivre, je me dis que c'est l'écharpe. Ou alors le lion. Ou alors le lion. Ah, il est ternu. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, Monsieur Phoenix Wright ? C'était pas une plaisanterie, mais la preuve que vous m'avez demandé. Que... que voulez-vous dire ? C'était ça ! La victime arrive et essaye de soulever le coffre en bois. Et là, elle découvre la preuve irréfutable à l'intérieur. Encore une conclusion fantaisiste. Ouais, attends. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charrue avant d'avoir mis les bœufs, là. Nous vous écoutons, Monsieur Wright. Où voulez-vous en venir ? Suggérez-vous que Moniculaire a tué quelqu'un avec un flacon de poivre ? Étant donné le contenu de la note, c'est la seule conclusion logique possible. Un idiot idiotique, d'une infatigable idiotie ! Si vous êtes si sûr de vous, Monsieur Phoenix Wright, répondez à sa question. Oula, 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 oula. Oula. C'est le camembert qui dit au Roquefort, tu pues, hein. Quelle était donc la prétendue victime de Moniculaire ? Eh ben... Le frère. Si toutes les enquêtes étaient faciles, le jeu serait ennuyeux. Vive les plot twists. Eh oui, alors, exactement. Par exemple, l'enquête précédente, juste l'enquête avant celle-ci, il y a un plot twist de dingue que je n'ai absolument pas vu venir personnellement. Et sachez qu'en fait, dans ce jeu, Phoenix Wright, du coup, il y a les trois remasters des trois jeux Phoenix Wright. Donc c'est Ace Attorney, Justice For All et le dernier. Mais du coup, en fait, vous avez énormément de contenu dans un seul jeu. Et ça, c'est assez énorme. Voilà, c'est vraiment trois remakes. Trials and Tribulation. Merci. Merci Aradion. Merci Autoduck, merci Théo. Voilà, c'est ça. Qui c'est ? C'est le frère cadet d'Accro. Qu'est-ce que ça prouve ? Son jeune frère n'est pas mort ? Techniquement, non, mais Bait est dans le coma depuis six mois. On comprendra facilement pourquoi Accro pourrait le considérer comme mort. Monique, elle lui a fait ça ? Est-ce que c'est le but de votre existence, d'être le plus idiot des imbéciles ? L'accusation est bien sûr au courant de la situation du jeune à les cloches. Il y a six mois, il a été mordu par un lion et il est tombé dans le coma. Un lion ou ça ? Monique, je veux dire, Mademoiselle Hulaire est une donteuse. Cependant, aucun animal du cirque n'est dressé pour attaquer un être humain. Il ne pourrait pas répondre à un tel ordre. Mademoiselle Hulaire sera incapable d'un tel acte, ce n'est pas dans sa nature. Mais qu'est-ce que t'en sais, tu la connais toi ? Non mais oh ! Dans ce cas, qu'est-il arrivé au frère d'Accro ? Il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, mais tout bonnement d'un accident. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On dirait que ta théorie ne s'est dit personne. Tu penses que Bat a vraiment été victime d'un accident ? C'était bien plus qu'un accident. L'agression de Bat par le lion n'avait rien d'un accident. Quoi ? Vous n'êtes qu'un amateur, Monsieur Phoenix Wright. Monique n'aurait jamais incité son lion à attaquer un humain. Elle n'a peut-être pas incité le lion à attaquer un humain, mais si le lion a mordu Bat, le frère d'Accro, c'est bien à cause d'elle. Oui, et ben quoi, du coup je dois montrer quoi ? Attends. Elle l'a fait éternuer ! Écharpe de Bates tachée de son sang légèrement poivrée. Je pense que je vais montrer ça. C'est une écharpe ordinaire. Accro. C'est bien l'écharpe que Bates avait l'habitude de porter, non ? Ah oui, alors oui, pour tous les nouveaux, on n'a pas le droit de m'aider. Vous n'avez pas le droit de m'aider, de me donner des réponses, de me donner des solutions, etc. Je sais que c'est tentant dans ce genre de jeu que vous me donniez des réponses, que vous vouliez m'aider, etc. Même si vous ne connaissez pas le jeu, essayez de ne pas m'aider. On débriefe, on peut rigoler de ce qui se passe dans le jeu, etc. Même à posteriori que j'ai choisi la preuve. Mais si vous pensez que vous avez juste, dans votre tête, faites votre réflexion dans votre tête plutôt que dans le chat parce que moi, ça pourrait m'induire en erreur ou au contraire, j'aurais très bien pu me tromper et en fait, choisir autre chose. Changer d'avis au dernier moment parce que j'ai vu quelque chose dans le chat. Enfin, voilà quoi. Non, non, mais il n'y a aucun problème à elle, lui tienne. Je sais que ce n'est pas difficile au début. On a envie d'aider, forcément. On a envie de dire ce qu'on pense et tout. Salut, Zdaigams. Oui, c'est mon métier, exactement. Qui lui a donné ? C'est Monique. C'est Monique qui le lui a offerte. Monique, il n'y a pas que du sang sur cette écharpe, votre honneur. Quoi d'autre ? Du poivre. Du poivre ? Du poivre. Monique a donné cette écharpe à Bates juste avant l'incident. Et elle l'a littéralement poivrée. Hein ? Pourquoi silence total ? Oh, le petit Piu-Piu ! C'est le même Piu-Piu que dans Pocahontas. Hum, excusez-moi, monsieur Wright, vous avez dessiné un assassin avec brio ? Mais simple curiosité de ma part, quel crime a-t-elle commis ? Monique a offert une écharpe couverte de poivre à Bates en cadeau. Où est le crime ? Elle l'a fait éternuer, du coup, donc c'est pour ça que le lion a fermé la bouche. Du poivre ? Je connais le coupable, c'est Ultia. Un colibri. Si tu aimes les plot twists, tu vas adorer la fin de la prochaine enquête. Ah, me dites rien. Le juge n'a rien compris. Monsieur Phoenix Wright, plusieurs personnes ont dit que le lion souriait. Bah oui, le lion souriait parce qu'il était en mode... Lui aussi, il a senti le poivre en fait. Ah non, mais c'est vrai, c'est ça en fait, c'est le lion qui a senti le poivre. C'est pas Acro qui a senti le poivre. C'est pas Acro qui a senti le poivre qui a éternué et qui a déstabilisé le lion. C'est le lion qui a senti le poivre et qui a éternué. Et du coup, c'est comme ça qu'il a fermé sa mâchoire sur la gueule du frère. Ah oui, Bat ! Il souriait ? Quelques secondes avant de mordre Bat, la gueule du lion s'est transformée, on aurait dit qu'il souriait. Un lion qui sourit ? J'ai jamais entendu parler d'un lion qui sourit, mais... Les lions éternuent. Léon n'avait aucunement l'intention de mordre Bat. En vrai, il n'a fait qu'éternuer. Il a été annué à cause du poivre répandu sur l'écharpe. Quoi ? Espèce d'imbécile ! Le pauvre... Du coup, il a été tué, le lion, avec cette histoire. Dites-moi que vous vous payez ma tête. Que se passe-t-il, Mademoiselle Von Karma ? Je... Objection ! Monsieur Phoenix Wright, vous ! Cette théorie, vous y croyez vraiment ? Vous soutenez donc que cet accident... Que cet accident ridicule s'est passé ainsi ? Bien sûr que oui, c'est la vérité. Le lion a éternué à cause du poivre. Et c'est pour ça que Bait est dans le coma. Accro a failli perdre son frère dans cet accident. Ridicule, comme vous dites. C'est pour ça qu'il a voulu se venger de Monique. Espèce d'idiot ! Alors, pour vous, c'est qu'un accident ridicule, hein ? Une fois de plus, votre imagination m'épate, monsieur Phoenix Wright. Quand il y a des artworks de la scène pour illustrer les propos sur l'enquête, c'est uniquement quand on avance vers la solution. Je suis pas sûre de comprendre ta question à Eluthiane. Oui, je crois. Un lion abattu, un acrobate dans le coma, à cause de la blague d'une jeune d'honteuse insouciante. Cette enquête est quand même triste. Mais tu vois, à Radion, je pense pas que c'était une blague. En fait, je suis pas certaine. Je sais pas si Monique a vraiment voulu tuer le frère de Accro ou si c'était juste une blague. Je vous avoue que je me demande si elle a pas juste voulu le buter. Je suis soulagée de voir que quelqu'un traite cet accident avec le respect qu'il mérite. Vous voulez dire que j'ai raison ? Accro, vous ne voulez pas dire... Non, c'est pas possible, t'es moins ! Vous... vous confirmez la théorie de la défense ? Monsieur Wright, malheureusement, votre imagination ne suffira pas à me prouver coupable de meurtre. Que voulez-vous dire ? Genre, juste avant le dessin du lion qui allait éternuer, on en a sur toutes les pistes ou on sait... Non, on en a que quand on est sur la bonne piste. En fait, on ne peut pas se dire... En fait, à Eluthian, le jeu au final est un jeu un peu tunnel. C'est-à-dire que si tu n'es pas sur la bonne piste, on va te faire perdre des points et on va juste te dire que tu as tort. On ne va pas te montrer des cinématiques, on ne va pas t'encourager dans tes torts. Et heureusement, en vrai, parce que sinon, je pense que ça durerait des plombes avant que tu te rendes compte que tu t'es trompé, etc. Donc, quand tu as faux, en fait, on te stoppe tout de suite et on te dit que t'as faux. Voilà. Je vois où vous voulez en venir, mais c'est un peu dur à avaler. Sans oublier que votre théorie présente une autre faille bien plus importante. Et quelle est-elle ? Le même problème, une fois de plus. Où sont les preuves ? Si j'ai fait tomber le buste de Max sur Monsieur Loyal, où est la preuve ? Euh... Vous voulez dire la preuve irréfutable ? J'ai peur. Le plus gros problème de la défense, c'est l'arme du crime, ou plutôt son absence. L'arme du crime ? Le buste que la défense nous présente comme étant l'arme utilisée. Si cette arme était trouvée dans la loge d'accro, couverte du soin de la victime, elle représenterait une preuve irréfutable. Ouais, absolument. Hum... Le buste. Nick, il faut absolument que tu fasses quelque chose. C'est la dernière étape. Si je réussis, l'affaire est dans le sac. Je demande d'examiner la loge. Oui, voyons voir. La défense demande que soit fouillée la loge du témoin. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On dirait que vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas ? Vous devriez réaliser l'étendue de la justice parfaite façon Von Karma. Vous voulez dire que... Une Von Karma ne laisse rien au hasard. Nous avons déjà fouillé la loge d'accro hier. Qu'avez-vous trouvé ? Toute précision est superflue. Si nous avions trouvé ce dont vous parliez, accro ne serait pas à la barre comme témoin. Mais pour vous mettre les points sur les i, le buste de Max ne s'y trouvait pas. Nous n'avons toujours pas localisé l'arme du crime. Vous voyez, monsieur Wright, le buste ne se trouvait pas dans ma loge. De plus, l'inspecteur Dictective a effectué la fouille sans prévenir. Puis nous avons conduit accro directement au bureau du procureur. Fin de l'histoire. Une petite minute. Quelque chose ne tourne pas rond. On dirait que le couperet vient de tomber sur votre théorie, monsieur Wright. Ouais, elle est trop belle, bonne karma. Mais, et l'écharpe ? Et la note ? Bah quoi, monsieur Wright ? Sans vouloir vous offenser, ce qui compte ici... C'est ce qui se rapporte à la mort de monsieur Loyal, ne l'oubliez pas. Du coup, soit on avance dans le jugement au plus proche de la vérité, soit on game over, mais le jeu ne permet pas d'en arriver à condamner la mauvaise personne. Exactement. Fais quelque chose, Nick. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Le buste, où est-il ? Il peut bien être passé, ce buste. N'oublie pas que tu es le grand Phoenix Wright, je sais que tu sais où il est. Alors. Visiblement, nous arrivons à la conclusion de cette affaire. Le contre-argument de la défense manque de substance. Oh là, oh là ! Merci de votre soutien. Ah merde. Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, monsieur Wright. Aïe, 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 aïe. Je pense que ce contre-interrogatoire est terminé. Oh là là, j'ai eu peur. Où est le buste de Max ? La défense a besoin d'un peu de temps pour présenter son tas. Je veux dire, K. Désolée, je suis un peu nerveuse, ma langue a fourché. Hein ? Quoi ? Du temps pour faire quoi ? Pourquoi autant de surprises de votre part ? C'est bien votre assistante, non ? Vous avez vraiment des arguments à présenter, monsieur Wright ? Hein, c'est à moi qui parle ? Allez, pour le reste, c'est à toi de jouer, Nick. Bon courage. Mais attends, elle nous met dans la merde, là. La vie d'un acrobate se joue à un fil, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'Acro a vécu sa vie jusqu'ici. Alors, c'est à notre tour de monter sur la corde raide. Parce que si on ne prend pas le risque, on est certain de perdre. Elle nous met trop dans la merde. Elle nous met dans la sauce. Elle nous a mis dans la marmite. Maya Clutch. Il ne sait rien du tout et à mon avis, il n'est pas prêt de trouver. Je suis sur la corde raide de la logique, pas le moment de déraper. Nage ou crève en avant toute. Ouh là là là, j'ai peur. L'arme du crime. Où se trouve donc le buste ? Quelque part dans le foyer, quelque part dans le chapiteau, quelque part dans cette salle. Quelque part dans le foyer. Elle n'était plus... Elle est peut-être dans le... Moi, je pense qu'elle est dans le foyer. On ne se sera jamais servi de cette pièce. Ne me dites pas, ne m'aidez pas. La corde raide. Statue de bronze prise dans la cafétéria avant le crime. La corde raide, comme si la statue, elle était en mode en suspension. En toute logique, elle devrait être dans le foyer. J'en suis certain, le buste... Ah, j'hésite entre le foyer et cette salle. Si ça se trouve, ils l'ont tendu sur une corde. Je ne sais pas. Vous n'allez pas. Il ne va pas. Je vais même vous dire exactement où. Aïe, aïe, aïe ! Mais c'est chaud ! Déjà, là, je ne sais pas si j'avais raison avec le foyer ou pas, quoi. Salut, Libaon ! Ça se trouve, c'est le singe qui l'a prise, la statue. Est-ce qu'elle brille ? Après, dans la loge de Frisé, il y a le plafond qui était tout cassé. Mais est-ce qu'il y a un rapport ? Je vous ai déjà dit, nous avons fouillé cette pièce. Les larmes vont bientôt couler sur vos joues, Monsieur Phoenix Wright. Attendez, attendez, attendez. Je le sais ! La statue est dans ton cul, votre honneur. Mais oui, souviens-toi. Ah, putain, mais ça veut dire qu'il me manque une info de la dernière fois, là, je pense. Attendez, je vais réfléchir. Larme du crime. Le singe prend tout ce qu'il y a de brillant. C'est pour ça que j'ai dit dans la loge d'accro. Il y a le plafond qui était cassé aussi dans la loge de Frisé. Dans le chapeau. Est-ce qu'à chaque fois que je clique sur un truc, ça me permet de poursuivre ? Genre là, si je dis chapiteau, ça me dit quoi ? Ah ouais ! Ça me propose plusieurs réponses en fonction de chaque question. Donc ça veut dire que je me trompe totalement. Ah ouais, d'accord. Il y a tellement de possibilités. Alors, la loge, la cafette, la scène du cirque. Est-ce qu'il y a d'autres ? Ouais, ouais, c'est très précis, ouais. Quelque part dans cette salle. C'est évident, le buste se trouve ici même. C'est évident ? Permettez-moi de vous montrer où. Oh ! Mais c'est un truc de fou. Ah, je m'en souviens, bonne chance. Aïe, aïe, aïe. J'ai une... J'ai loupé une info. En fait, c'est pas que je l'ai loupée, c'est que je m'en rappelle plus. D'après ce que je comprends dans le chat, je me rappelle plus de cette info, en fait, de la dernière fois. Ça remonte à il y a deux semaines. Ouais, ça remonte à il y a deux semaines. Qui a gardé cette fucking statue ? Est-ce que ça serait pas Monique ? Une chance sur neuf, l'angoisse. Est-ce que ça serait pas Monique qui l'a avec elle ? Question rhétorique, hein. Alors. Euh... J'ai une question. Vu que là, d'après ce que je vois dans le chat, d'après ce que je vois dans le chat, c'est une info qui date d'il y a deux semaines et... euh... et que j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez, de manière un peu subtile, me donner un indice léger sur l'info que j'ai loupé il y a deux semaines ? Mais genre vraiment subtile. Genre, me donner pas la réponse. Rin. Tu prends des risques. Non, en vrai. En vrai, non. En vrai, je sais que à chaque fois, vous êtes super bien pour les indices, hein. Jamais vous m'avez donné des trucs trop... trop ouf, hein. En vrai. Mais non, mais là, vous me donnez la réponse. J'ai dit un indice subtil. Putain, mais vous êtes sérieux ? Je vous fais confiance, quoi. C'est un truc de ouf. Oh, mais c'est pas possible. Comment ça ? Non. Voilà, genre Aradion, typiquement, a dit au moment où tu discutais avec Acro, il t'a dit que sa loge avait été fouillée. Du coup, si c'est bien lui le coupable, il a dû s'en débarrasser ou la dissimuler quelque part. Ça, c'était subtil. Bon. putain, et en plus, j'ai commencé à dire ouais, non, je vous fais confiance, vous dites tout le temps des trucs subtils à chaque fois que je vous demande des indices, mais pas cette fois, du coup. Bon, du coup, vous avez donné la réponse alors que j'ai demandé un indice subtil, c'est pas grave. waouh, le bus est énorme ici. Bon train, courre et tari, bon trajet. Bon trajet. Bon, ben, j'imagine que du coup, il est bien dans la salle avec le témoin, en fait, d'après ce que vous m'avez dit. Pardonnez-moi, mais puis-je retirer la couverture de votre fauteuil roulant ? Pardon, j'ai peur d'avoir malentendu. Il va dire est-ce que vous demandez vous demandez sincèrement à un paraplégique d'enlever la couverture ? C'est sûr qu'il fait ça. C'est que vous êtes plutôt costaud et votre fauteuil est à votre taille. Je veux seulement m'assurer que vous ne cachez rien sous cette couverture. Il me paraît très facile d'y cacher un buste. Ah, il l'a pris avec lui, ouais. Une fois de plus, votre sens de l'humour fait mouche, monsieur Wright. Je trouve incroyable que vous puissiez rire dans votre situation actuelle. Cela étant, votre bonne humeur ne change rien. Le buste est sous la couverture. Ah ouais, emote only pour les indices. Ah, c'est pas évident quand même. Surtout que je pense qu'il y en a pas mal qui vont troller, non ? Nous savons tous que votre état ne vous permettait pas de quitter le foyer seul. Ça s'est avéré gênant quand Mademoiselle Von Karma est venue fouiller votre loge hier. Si elle avait trouvé l'arme du crime dans votre loge, vous auriez été cuit. Il vous a donc fallu la cacher dans le seul endroit possible, sous votre fauteuil roulant. Par conséquent, je vous le demande une deuxième fois. Croyez-vous retirer la couverture de votre fauteuil ? Et c'est la seule personne saine d'esprit de toute cette affaire, c'est la personne qui est responsable du meurtre. MV et Antoine faisaient ça et souvent, ça durait des heures. Ah ouais, ouais, c'est chaud. Non, espèce d'imbécile ! Comment ? Aïe, 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 aïe. Je suis fait. Je me suis fait avoir par un vrai pro. Non, plutôt deux pros. Deux ? Mademoiselle Francisca Bonne-Carmie et Monsieur Phoenix Wright. Quoi ? Je voudrais juste vous demander quelque chose. Comment avez-vous pensé à la perquisition surprise de ma loge hier soir ? Il y avait deux pièces à conviction. La cape et le buste. La cape, je l'ai brûlée dans ma loge et j'ai jeté les cendres dans ma poubelle. Monique vide mes ordures tous les matins. Mais le buste, bien sûr, je ne pouvais pas le jeter à la poubelle. Alors, quand vous êtes arrivés pour faire votre perquis, il a fallu que je le cache. Et le seul endroit où j'ai pu le cacher, c'est sous mon fauteuil roulant. Mademoiselle Von Karma, vous aviez tout deviné, n'est-ce pas ? Je me suis fait avoir comme un bleu. Et me voilà dans une salle d'audience en possession de l'arme du crime. Je ne peux pas m'en sortir. Ça me fait un peu de la peine. Vous m'avez eu, bien joué, monsieur Wright, bien joué, mademoiselle Von Karma. Tout s'explique maintenant. Je n'arrive pas à croire que Von Karma avait tout prévu, c'est incroyable. Elle a merveilleusement caché son jeu. Moi, j'y ai vu que du feu. Je ne le crois pas. J'ai perdu. Ah, mais pourquoi j'ai ordonné la perquisition de votre loge ? Peu importe pourquoi, nous sommes enfin arrivés à la vérité. Eh ouais, un lion innocent est mort par sa faute. Et le directeur du cirque est mort aussi par sa faute. Avez-vous tué monsieur loyal du grand circulaire ? Oui, votre honneur. C'est moi le coupable. Eh ouais. Mais il ne voulait pas faire ça, en fait. Mon frère voulait simplement que Monique l'apprécie. C'est pour ça qu'il l'a taquinée. Un jour, mon frère a saupoudré du poivre sur Monique. Elle s'est mise à éternuer comme une folle. C'était tellement drôle. C'est pour ça que Monique s'est dit qu'il serait drôle de lui rendre l'appareil. Ah, elle n'a pas voulu le tuer non plus, c'était un accident. D'où l'idée de poivrer l'écharpe. Je sais bien qu'elle ne pensait pas à mal. Je le sais bien. Elle voulait simplement le faire éternuer. Mais je ne peux pas lui pardonner, je n'y arrive pas. De quoi suis-je coupable de ne l'avoir jamais comprise ? Ton frère est une étoile maintenant. Elle y croit dur comme fer. Alors, elle le répète comme ça en riant, innocemment, trop innocemment. Alors oui, parce que Monique croit que les personnes qui sont mortes sont des étoiles dans le ciel. Et ça, je ne l'ai jamais supporté. Pourtant, j'ai essayé, mais en vain. Alors, vous avez décidé de vous occuper de Monique ? Qu'entendez-vous par là ? Vous voulez dire que vous êtes aussi une victime de ce qui s'est passé ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis un assassin, un point c'est tout. Au début, j'ai voulu mourir ensuite. J'ai pensé à me rendre, mais je n'arrivais pas à me décider. Je ne pouvais pas partir, pas encore. C'est pourquoi j'ai essayé de faire porter le chapeau à Max. Je suis tellement désolée. Je... Je ne pouvais pas partir. Pas encore. Ça me fait trop de la peine. Nous venons de vivre une affaire pour le moins étrange, à l'image du cirque lui-même, en quelque sorte. Je me suis fait avoir. Je ne le crois pas. Vous m'avez battu encore une fois. Le méchant, pas méchant, mon point faible, non. Nous avons entendu tout ce qu'il y avait à attendre sur cette affaire. J'aimerais par conséquent prononcer mon verdict. Non coupable. Elle est bien, cette enquête. Il y a certains qui disaient que c'était la pire. Moi, je l'ai trouvée très bonne. La séance est levée. 30 décembre, 16h27, tribunal fédéral. Fabuleux ! À dire vrai, je ne peux pas vraiment me réjouir. Accro, Monsieur Loyal, Monique, Bates, pas un seul d'entre eux ne méritait ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas ? C'est une excellente question. Franchement, je ne peux pas y répondre. Félicitations, bravo, Max ! Merci. Quelle ambiance dans cette salle ! Nous étions en train de penser à Accro. Non, non, non. Si on s'inquiétait trop pour les gens, on ne serait jamais heureux. Hein ? Oh là 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 ! C'est la crise ! Elle est comme ça depuis un bon moment. Aïe, aïe, aïe ! Tout est de ma faute ! Ah là 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 ! Ma puce, ma petite puce ! Bates et Accro, ils sont partis pour toujours ! Et maintenant, tout le monde va partir, chacun de son côté ! Monique, Monsieur Wright, dites-moi ! Que voulez-vous savoir, Monique ? Accro a dit quelque chose à la fin. Ah oui, oui, retour sur Terre pour Monique. Et oui, en plus, elle apprend que son père ne s'est pas devenu une étoile dans le ciel. Je ne pouvais pas partir, pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Accro ? Vous croyez qu'il va tenter de se venger ? Non. On ne fera pas ça, Monique. Vous êtes sûre ? Vraiment sûre ? Je ne peux pas le croire. Imagine, je le... Mais quel monstre... Bien sûr ! Bien sûr, il va essayer de se venger. Toute ta vie, Monique, tu vas devoir faire attention parce qu'il va essayer de te tuer à chaque instant. Si, si. Accro a perdu tout désir de vengeance. Si c'est la vérité, alors je veux voir des preuves. Accro a passé son temps à vous dire ça, alors je voulais voir quel effet ça faisait. Euh... La preuve qui ne va pas t'attaquer ? Hum... Ben, il n'y en a pas en vrai. Le chapeau ! Le chapeau ! JPP ! Salut, c'est Justard ! Tout à fait, tu devrais commencer à courir dès maintenant ! Ah là 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 ! Hum... Alors, vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé il y a six mois ? Je possède la preuve irréfutable de ce qui s'est produit. Rendez-vous à 10h ce soir dans la cour du foyer. écharpe de paix, taché de son sang, légèrement poivré. Imagine, c'est vraiment le chapeau ! JPEP ! Je possède la preuve irréfutable de ce qui s'est produit. Rendez-vous à 10h ce soir dans la cour du foyer. Photo des lieux du crime, le haut de forme, les papiers, les trois symboles. En vrai, c'est un truc de fou parce que cette photo de remise de prix, on ne s'en est jamais servi. c'est une première, je crois. Je crois. Bah non, il n'y en a pas, il veut de buter en fait. Franchement, je ne sais pas. Vous voyez ça ? Vous comprenez pourquoi vous n'avez rien à craindre ? Vous m'avez menti ! Personne ne me dit jamais la vérité ! Aïe, aïe, je me suis encore plantée. Pauvre Monique ! Hé Max, c'était quoi du coup ? Prends ça ! C'était quoi du coup la preuve ? On t'en a fait voir, pas vrai ? Ah, le profil de Bait ! Ah, d'accord. On t'en a fait voir, pas vrai mon pote ? J'en suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Si tu veux partir, je te paye ton cachet et je déchire ton contrat. Je comprends. C'est vraiment un geste fabuleux, je vais peut-être partir demain. Que va-t-il arriver au cirque maintenant ? C'est la question que nous nous posons tous. Notre monsieur loyal était vraiment quelqu'un, pas vrai ? Il n'est plus là, mais tout le monde reste soudé quand même. Le personnel, les artistes, personne ne veut quitter le cirque. C'est ce qui a inspiré ma décision. Ouais, voilà, en fait, c'est ça, il est encore trop attaché à son frère pour pouvoir faire du mal à la personne qu'il aimait. Ouais, t'as raison, Régie. J'ai décidé de reprendre le rôle de Loïc. Bah, en quel honneur. C'est pas parce que le directeur est mort que n'importe qui peut se faire... Je vais faire de ce cirque le meilleur cirque au monde. Le meilleur cirque au monde ? Ne... Ne rie pas ! Ah ouais, j'ai hâte de voir ça ! Ouais, ça promet. Dans ce cas, ça change tout. Le meilleur cirque au monde se doit d'offrir le meilleur numéro d'illusion, ce qui veut dire que le cirque a besoin du meilleur magicien au monde. Alors, et si on travaillait ensemble et qu'on faisait un cirque super fabuleux ? Ah, je suis bouche bée. Que dire d'autre sinon un grand merci ? Monique, vous allez leur donner un coup de main aussi, n'est-ce pas ? Je sais pas. Je pense que le cirque n'a pas besoin de moi. Monique, pourquoi dis-tu une chose pareille ? Pourquoi crois-tu que je t'ai emmenée au tribunal aujourd'hui ? Hein ? Nous devons travailler ensemble pour faire notre cirque le meilleur au monde. Prisé. Prisé a raison. Que serait le grand circulaire sans moniculaire, ma puce ? Max ? Nick, j'ai l'impression que cette histoire va bien finir après tout. pour te traumatiser à vie. Mais j'avoue, qu'est-ce qu'il croit ? Genre, le directeur est mort, vive le nouveau directeur ! Non, mais c'est chelou quand même. Frisé est passé d'un mec relou à un clown sympa. Ouais. Monique s'occupera de la cafétéria. On vous réservera les meilleures places. Pas plus tard que tout de suite, je vais commander des sièges à poussins péteurs. Oh là là, au secours. Au secours, ce clown. Salut, Alibaba, trop cool. Je vois, et qu'est-ce qui a été le déclic ? Comme vous le pensiez, c'est la perquisition d'hier qui a tout déclenché. Oh, vous aviez tout compris hier, n'est-ce pas ? Oh, ce n'était qu'une théorie. Si Accro était bien le meurtrier, je me suis dit que c'était la seule fin possible. Surtout si c'était lui qui assurait la défense. Vous voulez parler de M. Wright ? Bien sûr. Eh bien, inspecteur, mon avion est prêt à décoller. Faites-moi plaisir, soyez pas trop durs avec Accro. À mon retour, je ferai une visite au bureau du procureur général ! Wouhouhou ! Regardez qui c'est ! J'attends votre retour avec impatience. Au revoir, monsieur Hodor ! trop bien ! Let's go ! Un nouvel épisode vient d'être ajouté, la dernière enquête avec Hunter, du coup. Trop bien ! Ah là 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 ! Trop trop cool ! Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis archi hypée, en fait, c'est parce que dans Phoenix Wright Ace Attorney, eh ben, ouais, je suis trop contente. Dans Phoenix Wright Ace Attorney, Hunter, en fait, était le procureur. Donc voilà. Et l'avocat de l'accusation, du coup. Et c'est un ami de Phoenix Wright. C'est lui qui a fait en sorte que Phoenix Wright se lance dans la carrière d'avocat. Enfin voilà. Mais c'était un peu une bromance mixe, mixée avec il se déteste parce que finalement, il y en a un qui est de l'accusation et l'autre qui est de la défense. Donc du coup, forcément, ils sont sans cesse l'un contre l'autre. Voilà. Et en fait, à la fin de Phoenix Wright Ace Attorney, et donc au début de Justice for All qui est donc le deuxième jeu, plus aucune trace de Hunter. Et Phoenix Wright disait même qu'il avait disparu dans le sens comme s'il était mort. Genre meilleurs ennemis. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme un rival qui kiffe au final. Et du coup, il allait... En fait, on se demandait où est-ce qu'il était. Donc là, on le voit ici. Je suis trop contente. Voilà. et c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée du coup. Alors, nouvelle enquête. Si vous ne comprenez rien depuis tout à l'heure, si vous êtes largué, etc., etc., c'est l'occasion ou jamais de suivre le stream puisque c'est une nouvelle enquête. Voilà. Donc là, vous n'avez aucune excuse. Nouvelle enquête, il n'y a rien à expliquer. c'est... Vous allez comprendre. Allez, c'est parti. J'arrive au bon moment. Ben voilà. Nouvelle enquête. Là, c'est... C'est parti. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Qui va décrocher le titre du champion du Grand Prix ? Qui va être couronné héros des héros ? Est-ce que ce sera le finaliste ou le capitaine Saipan venu tout droit de son île tropicale, l'île Saipan ? Je vois que les étudiants dans la fameuse école des justiciers sont fin prêts. Et bien sûr, le héros mondial, Onyakopo, ne veut pas repartir les mains vides. Bonne chance à tous nos héros ce soir. Et maintenant, le gagnant du troisième Grand Prix annuel du héros des héros, c'est moi. Et voilà que le vrai héros de cette soirée se pointe alors que les dialogues défilent à toute vitesse. On dirait bien que le Grand Prix de cette année revient à ce guerrier remarquable. Le samouraï, nickel. Désolée, Ninjabili, et on dirait bien que le titre vous a encore échappé cette année. C'est Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. 20 mai 19h42, hôtel Gatewater, salle Alto. Super ! T'as entendu ça, Nick ? C'est le samouraï nickel qui a gagné. Ah ouais, je suis trop vieux pour ce genre de truc. Ah ouais, j'avoue, c'était hier. Ah, je suis fière de Steve, il fait vraiment honneur à cette série. Euh, alors, celui que tout le monde applaudit, c'est celui qui a gagné le prix, c'est ça ? Ouais. Tu sais de qui on parle, Pearly, non ? Le samouraï, nickel. Ah non, je regarde que la chaîne pédagogique le théâtre de la jeunesse. D'accord. plus maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu regardes le samouraï nickel. Nick, vous aimez le samouraï nickel vous aussi ? Non, Nick est trop vieux, il n'a pas le droit de regarder l'émission. Ah ! J'avais oublié que c'était cette enquête, elle est insane, je suis trop hypée. Ah, mais d'ailleurs, mais venez, vous savez quoi ? Je vais faire un petit tweet, juste pour dire, pour tous ceux qui sont largués, euh, hop, pour tous ceux, pour tous ceux qui ne suivent jamais les lives sur Phoenix Wright et qui prennent l'enquête, car ils prennent l'enquête en cours de route, car ils prennent l'enquête en cours de route. Je commence une nouvelle enquête tout de suite. Voilà. Hop ! Ça marche, Virdens, bon, bon, bon trajet à toi, du coup. Avec une faute d'or, photographe. T'as raison, mais j'aime bien regarder le théâtre de la jeunesse. Ah, je savais pas que tu avais gardé ton âme d'enfant, Nick. Monsieur Nick, vous êtes grand maintenant, vous avez pas le droit de regarder ça. Vous devez vous comporter comme un adulte et avoir des loisirs adaptés. C'est très important. Arrête ça, pearly, d'accord ? On dirait que j'ai eu raison d'inviter tout le monde ici. Je suis ravie que vous vous amusiez bien. Ah, c'est vraiment super génial. C'est dommage que Ninja Billy ait perdu quand même l'année dernière. Il était déjà arrivé second dernier... Da... Da... Ok. Il était déjà arrivé second derrière la princesse rose, guerrière du passé. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce personnage, c'est pas essentiel non plus, mais on a déjà rencontré ce personnage dans Phoenix Wright Ace Attorney dans l'enquête numéro 2, je crois. Voilà. Et le samouraï d'acier, je crois. Et en fait, il joue dans une série très populaire. J'espérais bien que cette année... Ouais, au fait, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose de différent chez Ninja Billy ? Différents ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Eh ben, il n'avait pas sa guitare rouge vif. Mais c'est vrai, c'est bizarre qu'il se produise sans sa guitare fétiche. Alors, non, Abraham, euh... Abraham, je n'ai pas de chaîne replay. Ah ben voilà, il y a une commande. Ah oui, c'est vrai, il y a une commande VOD maintenant, elle est géniale cette commande. Mais les rediffusions restent disponibles deux mois sur Twitch et je mets absolument toutes les rediffs, temps forts, etc. dans les collections et il y a une collection qui s'appelle Phoenix Wright où tu pourras regarder toutes les rediffs, euh... Ben, elle reste à vie, quoi. C'est pas tout ça, mais merci, Monsieur Lonté, pour le spectacle de ce soir. Ah, il a fait un spectacle, on l'a pas vu. Attends, hop. Ah, mais de rien, je vous dois bien ça et c'est ma façon de vous dire merci. Eh, Nick ! Allez, il est le temps de retourner dans le hall. Le spectacle d'après-cérémonie va bientôt commencer. Ensuite, on m'a dit qu'il y aura une conférence de presse. Une conférence de presse ? On va faire un discours sur sa victoire. Euh, non, pas vraiment. Samouraï Nickel aurait une confession à faire, je crois. Une confession ? Ça m'a l'air sérieux. Nick, allez, tu veux qu'on arrive là-bas les derniers ou quoi ? Ah, Monsieur Nick, dépêchez-vous ! C'est pas vrai, le spectacle commence dans 20 minutes. Ok. Nightbot, on t'aime, pourquoi tu me parles ? Sympa. Merci de nous avoir invité aujourd'hui. Ah, c'est rien, vraiment. On nous invite pas souvent dans ces endroits, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Alors, Monsieur Lonté, qu'est-ce que vous faites ces temps-ci ? Eh bien, depuis que la princesse Rose a raccroché le mois dernier, j'ai travaillé dans une émission pour enfants, avec un masque de lapin sur la tête. Ah, je vois. Je suis vraiment désolée pour tous les problèmes que je vous ai causés, Monsieur Wright. Bah, c'est du passé. Donc voilà, il était dans une affaire de meurtre. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci Valou pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci mille fois, plus qu'heureux de faire partie de la team Ratus depuis deux mois. Merci pour ces moments de bonheur. Merci beaucoup. Ce gars, c'est Gustavo Lonté, vedette de film d'action. Bon bah voilà, vous voyez, ils remettent dans le contexte. Il a cartonné au box office quand il était le samouraï d'acier. Ah, c'est bien vu ça, qu'on n'était pas obligé de jouer au jeu précédent. Et il était impliqué dans la première affaire sur laquelle j'ai bossé avec Maya. Voilà. On ne le dira, on ne dirait pas à vous voir mais vous avez vraiment un super contact avec les enfants. Oh, merci. J'arrive pas à croire qu'on va faire un film sur le samouraï nickel. J'y crois pas non plus mais pour une autre raison. Le samouraï d'acier, l'épopée d'un héros qui lutte désespérément. Seul contre son ennemi juré, le juge sans cœur de la ville du Nouveau Tokyo. Nouveau Vieux Tokyo, même. Ils ont commencé un nouveau feuilleton l'an dernier, le samouraï nickel. Les gamins ont l'air de bien accrochés. Il avait fait la même pour introduire Mia. Ah ouais, mais c'est vraiment bien fait du coup, qui récapitule. En même temps, il n'y a quasiment que des jugements pour meurtre dans cette série. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il n'y a que ça même en fait. Le samouraï d'acier est une émission qui me tenait à cœur alors j'espérais bien pouvoir faire quelque chose sur cette nouvelle série. Oui, c'est dommage, ça aurait été bien de vous voir dans cette émission. Aux côtés du nouvel acteur, Matangard, il est vraiment très célèbre en ce moment. Monsieur Angard ? Visiblement, Pearls n'a aucune idée de qui on parle. Cette année, au box-office, c'est le samouraï nickel contre le Ninja Billy. C'est qui celui-là ? C'est qui Ninja Billy ? C'est un héros ! Son symbole, c'est une guitare rouge vifilla tout le temps. Un ninja avec une guitare ? Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer ? Ah oui, d'accord. Les charpes autour du cou, guitare à la main, il devient une star des temps anciens. Un ninja, mais qui devient une star ? Ah oui, un ninja qui devient une star. Ces deux-là sont engagés dans une concurrence acharnée. Nickel pour les studios global et Billy pour les studios worldwide. Ils sont même diffusés au même moment à la même heure. Vous savez ce qu'on m'a dit ? Il paraîtrait que ces deux-là ne s'entendent pas du tout. Je veux dire, en garde, le samouraï nickel est le type qui joue Ninja Billy. En garde ? C'est un film de KPDP ? Mais non, en garde l'acteur, bien sûr. Lol, des barres de rire. Il faut croire que les héros n'apprécient pas la concurrence. Ok. Alors, voyons voir. Le couloir. 20 mars, hôtel Gatewater. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On se croirait au Pays d'Ose. Là-bas, au fond, il y a un panneau pour les toilettes. Je pensais qu'on était au mois de mai, je ne comprends plus. J'ai juste le temps d'y jeter un coup d'œil avant le début du spectacle. On n'était pas en mai. Ces fleurs sont bien plus jolies que celles de droite. Maison 10, fan club, personnel, famille, il faudrait presque une remorque pour emmener tout ça à la maison. Ok. Un bout de papier est collé sur la porte. Il y est écrit Loge de maths en garde. Maïanne a que ce nom à la bouche une vraie groupie. Un bout de papier est collé sur la porte. Loge de Juan Corrida. Un vrai nom de vedette, ça me dit quelque chose, mais je ne sais rien du tout de cette personne. Là-bas, il y a les toilettes. Parfait pour les gens comme moi qui n'ont pas les moyens de se payer une chambre. Astuce ratus. Pour monsieur en garde de la part du personnel des studios globales. Si seulement les avocats se faisaient offrir des fleurs, je m'y vois déjà. Pour monsieur Wright de la part de tous ses clients reconnaissants. Deux mois, c'est par le buffet du hall principal. Mais oui, c'est trop bizarre. Ok. Il n'y a rien de spécial à faire ici. On dirait bien que le spectacle d'après-cérémonie est sur le point de commencer. Super ! Je suis gonflée à bloc. Merci là aussi pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, les alertes sont moins fortes parce que j'ai fait un réglage son sur Streamlabs OBS vu que je ne peux pas baisser plus le son du jeu et que le son reste très très fort avec le son à fond. Je suis obligée de faire ça et je ne peux pas baisser sur le mélangeur du volume parce que c'est une galère. Enfin, c'est une galère de faire ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conférence de presse. Vous voulez dire la grande confession que Samouraï Nickel est censée faire ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous savez de quoi il va parler, Monsieur Lonté ? Euh, je ne suis plus le Samouraï d'acier alors j'en sais rien. Mais, désolé. Je suppose que nous irons tous à la conférence de presse, non ? Oui, bien sûr. Bon, dans ce cas, tenez, prenez ces billets. Ils vous permettront d'y assister. Billet de la conférence de presse ajouté au dossier. Merci infiniment. Allons, les filles, faisons pas attendre les vedettes. On dirait que c'est par là, Monsieur Nick. Ok, c'est bon, j'arrive. Alors, c'est quoi déjà cette pièce ? Samouraï Nickel devait confesser un truc après le spectacle d'après-cérémonie. Ok. 20 mars. Ah, mais c'est vraiment mars en tout cas. Seul un hôtel vraiment tape à l'œil aurait pu concevoir un hall pareil. Ah, on dirait que le spectacle d'après-cérémonie va s'y dérouler. Je vois qu'ils ont choisi une scène assez compacte. Ah, je suis prête. Maya a l'air prête à entrer sur un ring. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons le regret de vous informer que le spectacle d'après-cérémonie a dû être annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté. Quoi ? Mais pourquoi ? Ah, pas la peine de me pincer. Pince-toi toi-même si tu n'y crois pas. Nous demandons toute votre coopération. Nous vous prions de rester où vous êtes. La police demande à tout le monde de rester sur place. La police ? Vous voulez que j'aille voir ce qui se passe ? Attendez, je vous accompagne. Arrêtez ! Vous deux, vous êtes sourds ? Vous n'avez pas entendu l'annonce ? On vient de vous demander de ne pas bouger. Cette voix ? Cette voix me dit quelque chose. Non mais vraiment, cette jeunesse, pas fichu d'écouter ce qu'on leur dit. L'autre jour, c'était la même chose. Il y avait attention, pont hors d'état, j'envoie un arrivée, un petit môme droit vers le pont, je lui explique que le pont est dangereux. Autant parler à un sourd, les frontiers répondent simplement, enfin voilà, il n'a que le côté hors d'état qui est hors dangereux, je vous jure. C'est ce qu'il a dit, je lui en ai collé une et je l'ai fait descendre illico de ce pont. Oh là là, ce moulin à parole, c'est... Non mais, dites-moi que je rêve, c'est mademoiselle Aïchouette. De quoi ? Comment ? Espèce d'avortant, où est-ce que je vous connais ? Une petite minute, vous, vous êtes l'onté, n'est-ce pas ? Aïe, 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 madame vieille chouette, ah là là, elle était aussi dans un ancien épisode, je pense qu'ils vont le rappeler. Euh, ouais, à propos de ce qui s'est passé à l'époque. Vous n'avez pas été nominé cette année, n'est-ce pas ? Ah, ça me revient, vous faites maintenant cette émission de sport pour les enfants. Euh, oui, c'est moi, mais au moins, j'ai toujours du boulot. J'adore cette émission et vous, vous êtes rigolo, vous faites le grand frère. Je vous reconnais, même sous votre masque, c'est pas une oeuvre d'art, mais si vous le portiez pas, vous risqueriez pas de travailler à la télé. Blablabla, blablabla, elle nous saoule. Regardez mon uniforme, jeune blanc bec, je fais partie du service de sécurité. Ah, cet uniforme ! Les petits morveux bruyants se prennent la rafale qu'ils méritent. Ratatatata ! Ouais, non, impossible de doubler, vieille chouette. Mademoiselle est chouette, que faites-vous ici ? Vous ne travaillez plus pour les studios globales ? Oh, cette vieille baraque, depuis le fameux incident, ils ont remercié du monde et quand ils s'en sont pris au service de sécurité, je suis passée sur le billot. Quel incident ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais je n'ai rien fait, je n'ai fronté. Vous ne vous souvenez pas ? C'était il y a environ un an quand j'ai fait ma déposition à la barre. Euh, si. Et vous, vous n'arrêtiez pas de me bousculer, moi qui ai le cœur si fragile. Euh, sans commentaire. Mais en fait, je crois bien que ça n'a pas plu à mes employeurs que je témoigne. Salut, Up and Sci-Up ! Exactement, c'est une toute nouvelle enquête, tu fais bien. Euh, si vraiment t'as envie de suivre l'enquête, bah c'est le moment. Là, on est juste à une remise des prix euh, de cinéma, en gros. Et euh, et on est en train de présenter les nouveaux personnages. Alors, apparemment, tu ne m'aimes pas. Alors, il y a le samouraï de Nickel, donc c'est un nouveau feuilleton pour ados, quoi, euh, qui, 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 qui se fait remercier aujourd'hui par des prix, quoi, et donc il doit confesser un truc après le spectacle d'après la cérémonie. Sauf que là, on vient d'apprendre qu'il y a la police sur les lieux et on ne doit plus bouger. Donc, euh, voilà. Donc, je ne sais pas. Mais c'est bien sûr, je me rappelle, tout est votre faute. Ma faute ? Après, j'ai voulu devenir garde du corps. Vous ? Un garde du corps ? Ah oui, pour votre ami, ce charmant jeune homme en veste rouge et jabot en dentelle, Monsieur Hunter. Mais, j'ai bien peur que ce genre d'arrangement me cause du souci. C'est ce qu'il m'a dit. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela ? Elle saoule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Je n'ai plus tous les détails, mais on dirait bien qu'il vient d'y avoir un autre incident. Un incident ? Vous voulez dire un meurtre ? Peut-être. Vous savez, je dois avoir une ligne directe avec le diable ou que j'aille le sang ou la flot. Je suis sûre que vous ne le saviez pas. Et si vous abandonniez votre poste de garde pour éviter ça ? Silence, freluqués ! Euh, Nick ? Quoi ? Ton sourire de diablesse me fait un peu peur. Et si on faisait semblant d'aller aux toilettes et qu'on y jetait un coup d'œil ? Pas question ! La police nous a dit de tenir à carreau. Hein ? Oh, t'es franchement pas marrant ! T'es vraiment super ennuyeux ! T'as pas la motivation, pas de tripes ! Hein, quoi ? Mais que se passe-t-il ? Vous embêtez encore Mystique Miami, M. Nick ? S'il te plaît, Purse, ne viens pas y mettre ton grain de sel. Purley, écoute ça. Une fois en stage de formation d'avocat, Nick a... Ok ! Ok, j'ai compris, j'arrive. Ah, youpi ! Je savais bien que tu pouvais rien me refuser, Nick ! Ah, c'est vrai ! Vous pouvez rien refuser à Mystique Maya, mais c'est pas de cionique ! Pourtant, pas faute d'essayer ! Bon, alors, est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Allez, tu peux venir aussi, Perly ! Ah, génial ! Je peux venir, je peux venir ! Ouais, c'est vrai que Maya, elle fait un peu Lorenza, c'est vrai. J'ai vraiment des yeux de pro, vous savez. Je suis un vrai limier, j'ai des yeux de lynx, je peux repérer un indice à 20 kilomètres, voilà pourquoi je n'ai pas de temps de perdre avec votre bêtise, ok. Rendons-nous aux toilettes. Merci beaucoup, Blingo, pour le prime, bienvenue dans la team d'Eratus, merci mille fois, bienvenue à toi. Merci infiniment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mince, j'ai lancé Spotify sans faire exprès, hop. Je vois rien d'anormal, ici. Est-ce que vous cherchez ce quelque chose dont la vieille dame parlait ? Apparemment, ça ne s'est pas passé ici, allons voir ailleurs. Super, et si on essayait ? Pardonnez-moi. Hein ? Vous l'avez fait peur, ce groom. Vous ne seriez pas Mademoiselle Maya bien fait par hasard ? Euh, oui, c'est moi. On vous demande au téléphone à la réception. Téléphone ? Je me demande si c'est quelqu'un du village que règne. Quelque chose va pas, mystique Maya ? Non, ça va. Je vais juste aller voir ce qu'il se passe, d'accord ? D'accord. Je pensais qu'il fallait rester à notre place et lui, il arrive avec un plateau de dinde. La police a dit qu'il fallait qu'on reste tous à notre place et là, il y a un groom avec un plat de dinde à la main qui arrive et qui dit quelqu'un vous attend au téléphone. Ça sent le sapin, cette histoire. Monsieur Nick, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Ah oui, d'accord. C'est excitant mais aussi un peu inquiétant. La dinde est suspect. Salut Blingoop ! Merci Amy pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour la confirmation. Merci. Je vous le répète. Je suis là pour informer le public. J'ai le droit de savoir peu cher. Oh, vous savez qui c'est ça ? C'est pas très ratus. Merci Penn Sire pour le troisième mois. Merci beaucoup pour le train de la hype. Merci. Merci tout le monde. Non, je me fiche de qui vous êtes. On est en pleine enquête et vous ne rentrerez pas. Oh bonne mère, c'est quoi ton problème ? Je ne sais pas faire l'accent du sud donc je ne le fais pas. Tu vas voir. Demain, ce sera dans tous les journaux. Dans tous les journaux. C'est la foire des persos relous. Le scandale secret de l'inspecteur Véreux enfin révélé. Tu vas voir ça. On dirait qu'il se dispute. Cette voix, ça ne peut être que... V est right. Eva ? Dites, vous ne voulez pas me donner un coup de main ? Ce flic m'empêche de faire mon boulot. Ah, vous, inspecteur Tective. Hé, mon gars, vous ne voulez pas m'aider ? Dites-lui que seule la police est autorisée ici. Un meurtre revient d'être commis, il faut qu'elle laisse les pros travailler. Oh, un meurtre ? Oh, flûte. Moi et ma grande gueule. Ah bah oui, comme d'hab, Dictective qui se met trop dans la sauce. Ah, je le savais, je sentais qu'il se passait quelque chose. Mon instinct ne trompe jamais. Un meurtre, c'est un vrai meurtre. Une petite minute. Ah, peu cher, un meurtre est une grande star en plus. Oh là là, dans quoi je me suis fourrée. donc inspecteur Dictive, un meurtre ? Non, non, pas du tout, j'ai confondu avec une autre affaire. Bien sûr. Euh, Monsieur Nick, la victime, c'est pas le samouraï nickel quand même. Hein, mais pourquoi cette question ? Bah, je sais que Mystique Maya l'aime bien, alors. Non, c'est pas le samouraï nickel qui s'est fait buter. En fait, c'est plutôt lui le suspect de cet homicide. Quoi ? Le type qui est mort, c'est un héros du nom de Ninja Billy, gars. Le Ninja Billy ? Euh, la dame avec les cheveux en barbapapa. Tu veux dire Eva ? Ouais, cette dame, elle était là l'autre fois aussi, n'est-ce pas ? L'autre fois. Quand Mystique Maya a fait le channeling ? Ah, cette fois-là, Eva est journaliste, c'est son boulot. Journaliste ? Elle fouinait dans les parages juste avant que le meurtre soit commis. Fouinait dans les parages ? Eh ouais, mon gars, elle était planquée devant la porte du Ninja Billy. Mais pourquoi ? Moi ça, j'en sais rien, gars, elle a juste parlé d'un gros scoop. Un scoop ? Mais à quelles grosses nouvelles s'attendait-elle ? Alors, la victime n'est autre que le Ninja Billy ? Monsieur Ninja Billy ? C'était la star d'une série télé très populaire, concurrente du Samouraï Nickel. La victime est en fait le héros de la série Juan Corrida. Il est apparu de nulle part et s'est retrouvé star du jour au lendemain, le petit. Même moi, j'avais reconnu sa tête. Perle en fait est une enfant qui ne va pas à l'école, elle ne sait rien. J'ai entendu dire que Matt en garde l'avait pris en grippe. Ces deux-là font vraiment de l'ombre aux autres, je vous le dis. Monsieur Lonté n'a plus que les miettes à ramasser. Pauvre gars. Monsieur en garde, bah c'est le Samouraï Nickel. Eh ouais. Non, il faut que tu y mettes plus de punch. Le Samouraï Nickel. D'accord. Quoi qu'il en soit, maintenant que Juan Corrida est sorti de l'équation, Monsieur en garde à tous les projecteurs sur lui. J'en suis pas si sûre, gars, on ne tolérerait pas ça, franchement. On ne tolérerait pas ça ? Je me demande ce qu'il veut dire par là. Ok. Alors, j'ai pas tout compris. Jeune acteur populaire incarnant le Samouraï Nickel. C'est le rival de Ninja Billy et Ninja Billy, c'est lui. 21 ans qui en fait 38. Salut Tifoune. À chaque fois que je lis Matangarde, j'entends Antoine. Ah oui, parce qu'il a fait le jeu. Il le prononçait d'une certaine manière, c'est ça ? Ok, et ça ? C'est là, vous en mettre très du tout un coup d'œil là-dessus ? Ouais, non. Ok.